Paul est cuisinier, mais ici c'est un plat prêt en seulement quelques minutes que le chef propose aux visiteurs. Des pâtes sans gluten faites à base de surimi. Je vais le faire avec un peu de petits légumes et c'est tout à fait frais. Ce qu'on va faire, on met un peu de l'huile dans un sautoir ou comme ici, dans un bon wok. On le wok et c'est prêt. Après 10 minutes, c'est fait. Quelques mètres plus loin, Simon aussi a suivi la tendance. Le prêt à cuire, un concept qui plaît aux visiteurs. Ici, on vend des fruits de mer faciles à cuisiner pour le consommateur. On sait qu'il faudrait manger plus de poissons et notre produit rend la démarche plus facile, notamment pour les personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner. C'est plus facile de manger du poisson. Si le prêt à cuire fait fureur cette année, les visiteurs veulent aussi plus d'écologie, de qualité et de traçabilité. Le développement durable, c'est le plus de ces petits bouts de cabillaud façon Tempura. C'est vraiment notre façon d'être vis-à-vis du respect de la nature, de l'environnement, des déchets et autres. Développement durable et traçabilité, on la cote cette année. Nous sommes les pêcheurs, nous sommes les fermeurs. Alors les gens veulent travailler directement avec les gens qui travaillent dans l'industrie. Nous ne sommes pas quelqu'un qui achetait le salmon, achetait les fruits de mer de quelqu'un d'autre et vendait quelqu'un d'autre. L'édition SIFO 2018, ce sont 1800 exposants issus de 79 pays. Si certains suivent la tendance, d'autres font confiance en leurs produits. Saumon, thon et moule sont toujours très demandés.